... Bonjour tout le monde. Ce matin, je suis en compagnie de Patrick Bolduc, qui est le propriétaire de la pourvoirie Shibugamo. On vient de tourner deux émissions plutôt qu'une ici. Et croyez-moi, puis si vous l'avez écouté, vous l'avez vu, le poisson était au rendez-vous. Mais la pourvoirie Shibugamo, c'est quand même beaucoup plus que du poisson. D'abord, peut-être pour situer les gens, je comprends que dans le nom de la pourvoirie, il y a un indice. La région de Shibugamo. Et voilà. Un peu plus de précision sur la localisation géographique. La région de Shibugamo, région de pêche au doré, à qui c'est l'aide de noblesse, évidemment. Puis bon, je pense que depuis le temps, c'est un bon endroit au Québec. Maintenant, nous sommes particulièrement privilégiés parce que, comme on peut le voir sur la carte, la pourvoirie qui se trouve juste ici, donc avec nos lacs adjacents, se trouve à quelques kilomètres du fameux gros trait mauve qui, en fait, représente la frontière du partage des eaux. Ce qui signifie que, de part et d'autre, les lacs et les rivières vont dans un sens opposé. Donc, de ce côté-ci, l'eau se déverse dans l'océan Atlantique par le Saguenay-le-Fleuve. Et de ce côté-là, se déverse dans l'océan Arctique. Donc, ce sont des bassins versants. Donc, une frontière hydrologique. Tous les lacs, de part et d'autre, de cette frontière-là, ce sont des lacs de tête, évidemment. C'est là que ça commence. Pour certains, des lacs sources. Donc, en fait, des lacs que les pêcheurs recherchent, définitivement. C'est pas anodin que la pourvoirie se trouve là. C'est un petit paradis et que nous prenons soin comme la prunelle de nos yeux. Donc, ça résume un peu la géographie de la région. Donc, on est avantagé par ça. Pas de pollution, très peu. Et des qualités de plans d'eau extraordinaires. Puis, évidemment, on a accès aux deux plans d'eau adjacents. Effectivement. Ici, sur le lac. Des très belles installations. Les quais et tout ça, c'est... Oui. Les quais sont en bon état. Les embarcations, les moteurs. Alors, donc, la fiabilité, la qualité de ces systèmes-là rendent le séjour plus agréable, plus sécuritaire pour les gens. Et puis, pour nous, bien, c'est très agréable d'avoir de quoi de le fun. Oui, tout à fait. Puis, outre, évidemment, les deux lacs qu'il y a là, tu peux amener les pêcheurs sur combien de lacs environ, pour donner une idée aux gens. Pour la pêche-aventure, nous avons une trentaine de lacs. Et d'année en année, ce chiffre-là augmente parce que nous avons des découvreurs. Merci, Daniel, de participer à cette découverte-là. Et puis, donc, on offre aux gens une trentaine de lacs accessibles en VTT. Donc, bien entendu, ça prend de bons équipements, tu sais, il faut être sécuritaire. C'est la jungle du Québec. Donc, des fois, les trails... Il y en a pour tous les goûts. Il y a des trails qui sont plus simples et il y en a qu'on appelle communément dans le jargon du sale. Mais, bien entendu, on ne se le cachera pas. Plus c'est sale, plus le bonbon est grand. Ça fait que ça peut devenir intéressant pour certains. Mais la pêche est bonne partout. Moi, j'en ai essayé quatre jusqu'à maintenant de ces lacs de brousse-là. Puis la pêche a été très bonne sur les quatre. Dans le fond, c'est des... Dans bien des cas, c'est des routes forestières ou des anciennes routes forestières qui sont tout à fait utilisables encore qui permettent d'accéder à ce grand terrain de jeu-là. Exact, exact. Donc, on a eu la participation des... Le Québec, c'est un jardin. Ça fait que ça a ouvert le pays. Ça nous donne accès à des plans d'eau. Et puis, on entretient ces accès-là. Donc, le mieux qu'on peut, évidemment, parce que le territoire est très grand. Mais, effectivement, ça nous donne accès à une multitude de plans d'eau. Puisqu'on parle de pêche-aventure, j'aimerais qu'on explique aux gens qu'est-ce qui est fourni pour vivre cette expérience-là puis qu'est-ce que les gens doivent apporter. Exact, ça, c'est bien important. Les gens doivent apporter leur propre VTT. Je vous dirais, 400 cc en montant, 400 cc pour une personne, puis 5,50 si vous êtes deux sur le même véhicule. C'est parfait. Donc, ceci dit, de notre côté, nous, on fournit la remorque et l'embarcation. Il n'y a pas de frais pour ça. Et de votre côté, si vous avez un petit moteur style 2.5 HP, c'est parfait. Sinon, nous en avons en location ainsi que les salaires. Donc, il y a tout ce qu'il faut sur les lieux. J'ai pu constater aussi, puis je pense que c'est comme tout le reste ici, pardon, les moteurs sont en très bon état, ça fonctionne super bien. Oui, les remorques, il faut qu'on se rende. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Puis je pense que les remorques même, vous les avez adaptées à cette utilisation-là, qui est quand même assez intense pour l'équipement. On sort des sentiers battus, un petit peu. Des fois, ils ne sont pas très battus, les sentiers. Ça fait que c'est pour ça. Puis au niveau de la pêche elle-même, c'est principalement, évidemment, l'espèce vedette, c'est le doré. On peut faire un peu de brochet aussi. Il y a des beaux spécimens. Le brochet, toujours extraordinaire. Attraper un gros brochet au bout de la ligne, c'est une expérience. Tout à fait. Puis au niveau du doré, il y a une limite de taille. C'est le 32 à 47 cm. Exact. Limite de prise? 8. 8? Possession. Mais vous avez accès au gros doré, sauf qu'il faut le remettre à l'eau. Il faut bien faire. Puis, mais, il n'y a aucun problème là. Si moindrement, vous êtes pêcheur de doré, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas en manger du frais. Parlant de manger du doré, il faut d'abord le fileter. J'ai été visiter ce qu'on appelle la cabane à poissons. J'ai quasiment le goût de l'appeler la maison déviscération. Ça rend davantage honneur à ce que c'est des très belles installations. Vraiment. Oui, on a bien fait. Donc, c'est des installations dernier cri. Puis, simple à travailler pour le pêcheur. Et pour la maintenance aussi, c'est assez simple. Donc, c'est ça. Avec un poste de charge, on peut charger tout type de batterie allant de la prise USB et des fiches pour les batteries du moteur électrique. Aussi belle puisse être la cabane à poissons, ce n'est pas là qu'on va faire de dos le soir. J'aimerais qu'on parle un peu de l'hébergement ici, qui est honnêtement franchement impressionnant. C'est confortable. Ce n'est pas parce qu'on est à l'autre bout du monde qu'on ne peut pas bénéficier d'installations adéquates. C'est comme ça qu'on voit ça, Sonia et moi. Et puis, on possède huit chalets, pouvant accueillir de deux à huit personnes. Donc, on s'adapte. Et s'il faut, selon le format du groupe, on peut accueillir le même groupe dans deux chalets. Donc, bien entendu, ce que l'on s'efforce d'accueillir, ce sont des pêcheurs. Donc, les gens qui veulent, je dirais, perfectionner, développer leurs aptitudes pour la pêche au doré, c'est la bonne école parce qu'en partant, vous n'avez pas à vous poser la question, il y a-tu du poisson dans les plans d'eau? Donc, ceci dit, là, on peut travailler nos techniques. Ce n'est pas toutes les techniques qui sont bonnes tous les jours. Évidemment, c'est là que le pêcheur fait la différence. Et je précise ce point-là parce qu'on n'est peut-être pas nécessairement, on n'est pas très adapté comme endroit de villégiature. On se spécialise dans la pêche au doré. Et de préférence, on cherche à accueillir des gens qui possèdent déjà une base et qui veulent la perfectionner. Pour le novice, je pense, Daniel, que c'est peut-être un peu intense. Toi, pour l'avoir vécu sur les différents plans d'eau, autant les lacs adjacents que les lacs de Brousse, il faut être en mesure d'analyser beaucoup de données. Oui, parce que c'est souvent des plans d'eau qui ont été très peu pêchés. Puis, évidemment, il n'y a pas une affiche avec une flèche, pêchez-la, pêchez-la. C'est ça. D'avoir une certaine expérience pour comprendre le nouveau plan d'eau qu'on pêche, puis trouver les poissons, puis ensuite les faire mordre. C'est sûr que c'est peut-être préférable d'avoir un petit peu de millage dans la pêche au doré. Par contre, à partir du moment que, oui, vous avez certaines connaissances dans la pêche au doré, quel terrain de jeu pour s'amuser, là? On s'amuse. Puis vous mettez, je pense, beaucoup d'outils à disposition des gens pour leur permettre de bien comprendre cette situation-là. Donc, les gens peuvent consulter tout ce que Daniel et son équipe ont construit depuis les dernières années. je pense que ça peut donner une bonne longueur d'avance. D'ailleurs, à ce chapitre-là, j'en profite pour mentionner que tout à l'heure, on va enregistrer une autre capsule qui va être mise sur notre chaîne YouTube où on va justement parler de qu'est-ce que ça prend pour une excursion vers un lac de brousse, éviter les problèmes, que tout se passe bien, qu'on ne manque pas de ce qu'on a besoin en cas de pépin ou simplement pour que l'expérience soit agréable. C'est ça. Des détails, ça peut faire la différence. C'est bon, tu sais, une trousse de premiers soins, oui, je pense que, oui, ça se doit. C'est souvent un item qu'on oublie, tu sais, mais ça a besoin d'être réitéré. Tantôt, on va faire une liste de tout ça puis on va vous renseigner là-dessus. Si vous avez besoin d'autres précisions, évidemment, vous pouvez contacter Patrick ou Sonia via leur site Internet ou par téléphone. puis je vous invite à venir ici pour toute l'équipe de l'heure juste. Ça fait déjà quelques fois qu'on vient ici. C'est un véritable coup de cœur puis je pense que vous aussi, vous allez beaucoup apprécier la pourvoirie chez Bougamont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada